aujourd'hui on se retrouve pour un sujet appareil photo tout le monde galère avec les réflexes donc c'est vrai que c'est plus simple de prendre les photos en tattoos les tattoos en photo avec un smartphone mais la qualité quand on veut imprimer ses photos c'est quand même beaucoup mieux avec un appareil photo et là avec un réflexe donc j'ai un vieux nikon d5100 et on va faire une petite démo avec ça j'ai un filtre uv là dessus à l'extérieur c'est pas mal aussi donc quand le tattoo vient d'être fait qu'il est un peu rouge qu'il est un peu tout tout gras ou luisant de crème de vaseline quand vous allez flasher dessus forcément ça va flasher de tous les côtés et ça va faire briller tout le tattoo quoi donc ce que je vais faire je vais me foutre en automatique ça ira plus simplement donc là je vais prendre mon aliments photo vu qu'il y a du verre devant avec une surface qui brille et on va faire une petite démo donc là je vais essayer de me mettre comme il faut là le flash ça fait comme sur un tattoo quoi on vient prendre la photo le flash réverbère sur le sujet et du coup on a de la brillance partout quoi donc forcément la photo elle n'est pas utilisable pour mieux sur vos réseaux sociaux pareil c'est une photo de merde donc là qu'est ce qu'on a comme solution mais déjà solution on peut baisser le flash mais le problème c'est que le tattoo sera tout terme il sera pas beau et forcément en intérieur on a besoin d'avoir un flash donc à l'heure d'aujourd'hui moi j'ai trouvé ça c'est des petits trucs qui coûte pas cher et ça peut vous changer la vie ça s'appelle des diffuseurs de lumière des diffuseurs de flash donc celui là c'est un modèle plastique qu'on glisse à la place du support pour un flash additionnel donc on a tous un slot là haut pour pouvoir mettre un support un truc qui va se passer c'est quand votre flash va flasher il va venir se réserver ainsi et du coup ça va pas diffuser une lumière de dingue sur le sujet à prendre en photo quoi j'ai pris une photo donc là sans diffuseurs ça brille et avec un diffuseur la surface elle est nickel la photo est exploitable donc ça ça peut vous changer la vie et ça peut vous faire aimer utiliser votre réflexe en l'intérieur c'est adaptable sur tous les appareils photo c'est bas c'est standard un support ici ce qui est bien avec ce truc c'est que suivant la grandeur de votre flash vous pouvez modifier la taille du support donc si votre flash il est plus gros vous le montez si votre flash est plus petit vous descendez vous adaptez ça à votre appareil photo en plus ça coûte pas grand chose quoi et un modèle un peu moins cher aussi on va éteindre ça c'est ce petit modèle là modèle donc c'est exactement le même principe donc là avec une espèce de toile donc ça ça donne un petit peu plus de brillance au tattoo un peu plus de clarté donc après c'est les goûts et les couleurs encore une fois ça se discute pas donc là pareil on a une petite languette qui va venir se fixer sur la prise du support additionnel il suffit de ramener la languette devant avec là on a une encoche avec un petit téton qui vient dans le support à chauffage qui s'allume ok c'est reparti donc l'appareil ça va diffuser la lumière on va avoir des belles photos de qualité donc là comme j'ai dit tout à l'heure ça donne un petit peu plus de lumière il y a un peu plus de lumière qui passe mais ça reste une photo exploitable et qu'on peut imprimer et utiliser pour les réseaux sociaux donc première photo sans diffuseur je vais zoomer un peu deuxième photo avec un diffuseur qui est opaque vraiment opaque et la troisième un diffuseur plus léger donc ça laisse passer un peu plus de lumière donc voilà c'est mes petites astuces pour prendre les photos avec un réflexe en intérieur et c'est sûr ceux qui bidouillent bien l'appareil photo vous pouvez mettre en manuel et régler l'intensité de votre flash mais bon ça reste toujours délicat de flasher sur un tattoo qui vient d'être fait donc là vraiment ça c'est la bonne solution quoi en terme de prix là on a quoi 5 7 euros pour le diffuseur en plastique et là le diffuseur en toile on a moins de 5 euros on essaiera de vous mettre deux trois liens pour que vous trouviez ça sur sur internet on regardera sur amazon celui là il vient d'amazon celui là il vient de ça fait un moment que je l'ai celui là je sais même plus où je l'avais acheté mais ça ouais sûr je l'avais trouvé sur amazon donc voilà c'est mes petites astuces et je pense que ça peut en aider plus d'un vu qu'il y a énormément qui me posent des questions sur les photos du coup je vous fais cette petite vidéo pour vous aider voilà petit sujet rapide mais qui peut être intéressant pour ceux qui aiment les photos